Salut, petite recette toute simple et qui fait son succès, vous pouvez même le faire pour l'apéro Pâte feuilletée, je l'ai eue en date courte, donc voilà, anti-gaspi Un petit peu de jambon, pareil, date courte, anti-gaspi Une mozza, quelques tomates, je passe 4, ça suffit Et pour mettre sur la pâte feuilletée, moi je fais un mélange d'une cuillère à soupe de fromage blanc Et deux cuillères à soupe de moutarde Là, avec un pinceau, on vient me badigeonner toute la pâte Alors si vous avez par exemple des enfants et que c'est un petit peu fort, mettez un peu moins de moutarde Non, il aime ça, donc voilà, on vient badigeonner comme il faut Toute la pâte Voilà Et là maintenant, le but du jeu, c'est de couper finement la tomate Si vous prenez un couteau sans dents, vous plantez d'abord, vous faites une entaille Alors là, ce morceau, je l'enlève, mais je vais le réserver Je vais faire une salade de tomates aussi Et donc Hop Voilà Vous allez faire ça avec toutes les tomates Et si vous ne voulez pas couper toutes les tomates, vous faites une tomate après l'autre Et vous allez venir mettre vos tomates sur la pâte Hop Voilà, une fois que votre pâte est recouverte de tomates, vous allez mettre des morceaux de mozza Voilà, une fois que vous avez mis votre mozza, si vous voulez mettre un peu de jambon, vous mettez des jambons Ou même du thon si vous voulez Une fois le jambon mis, moi je viens mettre un petit peu de thym Pour donner un peu de goût Je ne sale surtout pas, parce que vous avez la moutarde qui est salée et puis le jambon qui est salé À ce stade-là, vous auriez pu mettre un peu des champignons aussi, frais C'est une tarte qui est surtout frais, vous mettez des choses fraîches Voilà Un tour de moulin à poivre Ou un petit peu de poivre, bien sûr Voilà Et là, vous allez mettre un petit peu de brille à draper Mais vraiment juste un tout petit peu Alors, n'oubliez pas de préchauffer votre four pendant que vous faites votre tarte Voilà, vous voyez, je parsème juste un petit peu Et je vais y mettre quelques olives Hop Hop Voilà Voilà Et votre tarte, elle est prête à être enfournée Je ne vous ai pas dit Préchauffage à 180 Et une demi-heure maximum Une fois que vous voyez que votre pâte feuilletée est levée et gris Et croustillante Eh bien, vous arrêtez C'est à vous de surveiller Ça dépend de votre four La puissance de votre four S'il est vieux, s'il n'est pas vieux Si vous mettez la chaleur tournante Donc, à surveiller Moi, je mets à peu près 25 minutes, 30 minutes Je surveille Et puis, je vais vous faire un petit peu de temps Je vais vous faire un petit peu de temps